Bonjour, moi je m'appelle Baptiste Nettier et je suis à Rome, j'ai été Développement des territoires britanniques à la CISTA. Je suis arrivé ici en 2008 et donc depuis 8 ans maintenant, j'ai eu plusieurs occasions de pratiquer l'interdisciplinarité, à la fois avec des sociologues et avec des écologues, et donc j'ai essayé de vous présenter ce que j'en dis. Donc d'abord, un point sur l'agronomie tel qu'on peut le définir, tel qu'en tout cas moi je le vois. L'agronomie, il me semble que c'est une discipline qui a un certain nombre d'atouts pour des approches interdisciplinaires. Dans l'agronomie, il y a vraiment, on peut considérer qu'il y a 3 objets qui sont étudiés. La parcelle d'abord, qui est un peu l'objet historique de l'agronome, avec l'étude que peut-on cultiver, des interactions solides, de l'environnement climat et des isinéraires techniques. Et puis, historiquement, les agronomes sont sortis un peu de la parcelle pour aborder l'échelle de l'exploitation agricole. Ça, voilà, à partir des années 70. Cette échelle permettait de comprendre les résultats pratiques sur les parcelles, parce qu'elle permettait de saisir la cohérence du fonctionnement d'un système d'exploitation agricole. Et puis, plus récemment, il y a des travaux d'agronomes qui ont essayé de s'élargir à la dimension territoriale, en lien avec l'émergence de problématiques qui s'y posent à ce niveau-là, aujourd'hui, en Penteau, par exemple. Et du coup, l'agronome aujourd'hui, bien souvent, ça va être celui qui essaie d'articuler ces différentes échelles, alors deux échelles, trois échelles. Dans l'unité, on a plusieurs d'agronomes et on a une entrée principalement à l'échelle de l'exploitation agricole, mais on articule aussi l'exploitation agricole et la parcelle, l'exploitation agricole et le territoire, selon les cas. Et du coup, sur ces différents niveaux, on retrouve d'autres disciplines, l'écologie plutôt à l'échelle de la parcelle, la sociologie à l'échelle de l'exploitation ou à l'échelle du territoire, selon les courants de la sociologie, les sciences de l'exploitation à l'échelle de l'exploitation, qu'à l'échelle du territoire, à l'échelle d'infini, l'économie, peut-être l'écologie du paysage, même si la définition du territoire est un peu différente. Et c'est bien par rapport à ce schéma que moi je vois mes expériences d'interdisciplinarité, avec soit des disciplines qui mobilisent l'agronomie pour avoir un étirage complémentaire sur un autre niveau, par exemple, que celui sur lequel elle s'est positionnée, ou à l'inverse, l'agronomie qui va mobiliser d'autres disciplines pour avoir un étirage complémentaire sur un niveau. Et donc j'ai bien dit une discipline qui mobilise une autre, parce qu'il me semble que dans mon interdisciplinarité, en tout cas, tel que moi j'ai eu l'occasion de le faire, il y a souvent un déséquilibre avec une discipline un peu majeure et une autre qui se met, entre guillemets, au service de la discipline, au moins dans un premier temps. Et puis il y a quelques cas où ça peut évoluer jusqu'à quelque chose, peut-être pour dire réellement interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, où un équilibre s'établir entre les deux disciplines. Et donc je parle de complémentarité. Cette complémentarité, elle est sur les échelles, mais aussi sur les objets, sur les méthodes, on a des méthodes assez différentes entre les différents disciplines, des différences dans les façons de connecter les données, entre l'entretien, les sociétal groupes, tous les collègues qui ont des données, des mesures sur le terrain. Là, on a une façon d'analyser des données quantitatives, qualitatives, avec le sens statistique, etc. Mais des complémentarités aussi dans des savoir-faire un peu annexes. Je sais que les agronomes, on est souvent un peu dans des programmes de recherche sollicités, parce que c'est nous qui, souvent, avant de faire le contact, gérer le contact avec les acteurs, avec les agriculteurs, qu'on a un peu ce... peut-être un savoir-faire qui n'est pas complètement scientifique, mais qui est nécessaire dans des programmes de recherche. Alors je vais ensuite essayer d'illustrer sur quelques cas de travaux interdisciplinaires, d'abord entre économie et sociologie, et puis entre économie et écologie ensuite. Donc c'est un exemple d'un travail qu'on avait conduit autour de mesures environnementales à obligation de résultats. Donc les mesures environnementales, classiquement, sont plutôt obligation de moyens. Il y a quelques années, à titre expérimental, il y a des mesures à obligation de résultats qui avaient été construites et mises en œuvre sur les exploitations à l'école. Et du coup, ça posait un certain nombre de questions, dans quelles conditions on pouvait les mettre en œuvre pour que ça réussisse, et quelles conséquences elles avaient sur les exploitations, et puis sur les... à l'échelle des parcelles agricoles qui étaient engagées en remoussure à l'environnementale. Et du coup, ça posait des questions auxquelles un agronome n'était pas capable de répondre tout seul. Des questions de changement de pratiques sur les parcelles, donc ça, on est dans notre cœur de métier. Des questions aussi, à l'échelle des exploitations agricoles et des agriculteurs, de changement de valeur, parce qu'il y a des travaux qui ont montré que les pratiques changent durablement dans le temps. Il fallait aussi que chez les agriculteurs, il y ait vraiment des évolutions dans les conceptions de métier, dans les valeurs, dans les représentations de ce qui est une bonne ou une mauvaise pratique. Et puis, ces mesures environnementales sont mises en œuvre aussi à des niveaux territoriaux. Et donc, c'était important pour comprendre le succès ou pas de ces mesures, de voir quels étaient les ressorts, les dynamiques territoriales qui se mettaient en place à ce niveau-là. Et du coup, on a eu, on a conduit ce travail avec les sociologues, où les sociologues, les autres, se sont essentiellement focalisés sur l'échelle du territoire, et les agronomes sur l'échelle de la parcelle des exploitations agricoles, mais en empruntant, sans, on ne peut pas dire sans, pas en faisant de la sociologie, mais en empruntant des cadres conceptuels issus de la sociologie pour démarrer ce qui se passait à l'échelle de l'exploitation agricole chez les agriculteurs. Donc, ici, sur la gauche, on a plutôt des agronomes qui empruntent, qui utilisent quelque part, à des fins économiques, des cadres d'analyse sociologique. Mais, on a réussi, dans ce travail, à aller jusqu'à une analyse un peu transversale, une mise en cohérence des deux approches qui étaient parallèles au départ, pour vraiment, beaucoup, y finir, arriver à des analyses, pour qualifier le sens de l'interdisciplinaire, voire peut-être transdisciplinaire. Ensuite, j'ai eu plusieurs opportunités de travailler avec les écologues, soit les cas, soit ici, d'écosystèmes montagnards, de l'ESTA, autour de questions sur les effets du changement climatique sur les milieux agro-pastro et autour de l'adaptation de l'ébatch à ce changement climatique. Alors, avec plusieurs entrées, soit autour des impacts, des sécheresses, des torts, et qu'on émerge plus généralement au changement climatique, à la fois sur les lieux et les activités, donc là, on sent tout de suite qu'on touche à l'écologie et à l'acronomie, soit sur les leviers activés ou envisagés, les stratégies développées par les éleveurs, l'ébergé, donc des questions plus astronomiques, ou avoir des clés d'écouture et l'écologie très bien intéressante. Sur l'évolution des cas d'analyse disciplinaire que nous visait à ce titre-là. Et puis, sur les problématiques qu'on traite dans le cadre du programme d'accompagnement climatique, de prise en charge de la problématique de l'adaptation à l'échelle d'un territoire. Donc, par rapport à mon schéma, on a des questions qui portent, qui interrogent l'écologie et qui se situent plutôt à l'eau de la parcelle, des questions agronomiques qui sont à l'échelle de la parcelle et du système, exploitation, ou parfois c'est juste l'alpha, c'est plus comme un système, mais j'ai bien l'essai de l'accord parce que dans ces travaux-là, même s'il n'y a pas d'analyse, l'oblige de l'interdisciplinarité à l'échelle du territoire, le territoire c'est aussi là qu'émergent les questions des problématiques. Et par ailleurs, il y a des travaux sociologiques qui sont tendus aussi à ce niveau-là sur ces problématiques. Donc, je vais illustrer un peu plus concrètement ces travaux autour de deux exemples. L'un où c'est plutôt l'écologie, l'accompagnement qui s'est mis au service de l'écologie, et l'un où l'autre s'est réel. Donc, le premier cas, l'accompagnement au service de l'écologie, donc c'est plusieurs travaux un peu similaires que j'aurais pu présenter, mais notamment la thèse de Pénélope Lamarck, qui était dirigée par Sandra Laborel, où elle a essayé de s'accueillir sur le concept de services écosystémiques pour lire les pratiques et les adaptations des agriculteurs. Donc, dans ce travail, il y a eu à la fois des mesures écologiques sur le terrain, de l'utilisation de services écosystémiques, mais aussi des travaux plus qui s'inspirent, qui s'accentent sur de l'aconomie, d'analyse des fonctionnements des exploitations agricoles, et puis du travail de scénarisation en perspective, aussi que pas forcément des approches peu moins économiques, mais qui sont régulièrement mobilisées par les agronomies. Donc, dans son travail, qui est quand même un emprunt d'écologie, l'agronomie a permis d'identifier, de caractériser les services mobilisés, la façon dont on peut penser comment les éleveurs mobilisent les services. L'approche systémique, elle a permis de penser en termes de fonction des différentes parcelles, de complémentarité entre, par exemple, des parcelles précoces, armées, etc. Et puis, l'aconomie a fourni aussi des clés de compréhension des pratiques hors services écosystémiques, c'est-à-dire que le cas de services écosystémiques ne permet pas de comprendre complètement les choix des agriculteurs. Il y a des choses auprès de la configuration des parcelles, par exemple, parce que les parcelles sont proches, ils doivent venir recouper, morceler, et des choses plus de choix, de projets, d'objectifs et des éleveurs. Voilà. Ce travail, je trouve qu'on aurait pu poursuivre encore un peu, pour peut-être équilibrer plus les deux disciplines, autour de, enfin, voilà, c'est des perspectives qui resteraient à poser mon avis, de revenir, repenser la définition des services écosystémiques, vraiment avec un regard agrandique. Et alors, donc, la posture inverse, l'écologie qui est dans le service de l'aconomie, donc là, je vais prendre l'exemple de ma thèse, où, en fait, je... je participe au constat que l'enjeu d'adaptation sur le changement climatique sur les alpages, obligé, j'ai, à repenser un certain nombre de cas d'analyse. En gros, pour faire simple, j'ai un peu caricatural, les alpages sont pensés comme des espaces et des systèmes immuables, où ils se passent un peu tous les heures à la même chose, on monte à des dates, on monte à des animaux... Et le changement climatique bouscule un peu tout ça et oblige à penser la gestion des fonctionnements de l'analyse physique en termes d'ajustement et en termes de dynamique à la fois des milieux et des systèmes d'alpages. Et donc ça, ça m'a amené à changer le regard, notamment sur les végétations d'alpages, pour en avoir une lecture plus fonctionnelle, c'est-à-dire en termes de fonctions pour le berger, pour augmenter le troupeau, c'est-à-dire à quelle fonctionnalité peuvent répondre les différentes végétations, ce type de végétation va être adapté à un pâturage précoce au début de saison et va pouvoir immobiliser pour s'ajuster de telle ou telle manière. Et pour décrire les végétations, du coup, je me suis appuyé beaucoup sur l'écologie fonctionnelle en empruntant, un peu comme j'en ai emprunté les catanalystes sociologiques, en empruntant ces catanalystes pour lire, pour faire cette nouvelle lecture des végétations d'alpages. J'ai aussi fait des emprunts plus techniques ou méthodologiques, des outils, en fait, qui sont des outils classiquement utilisés en écologie, des outils de télédétection et des outils de modélisation bio-climatique, qui m'ont permis de caractériser l'exposition au climat et au gérement climatique de l'échantillon d'alpages que j'éduquais. Et puis, enfin, en termes de cadre d'analyse, j'ai mobilisé le concept de résidence socio-écologique, qui n'est pas un concept purement écologique, mais qui a quand même largement émergé dans les sciences écologiques. Voilà, il se prendra aussi des perspectives où les deux disciplines pourraient être plus en équilibre autour de questions de lecture fonctionnelle à l'échelle du système fourragé, voire des grands passants de transformation. L'écologie fonctionnelle étant aussi peut-être un champ disciplinaire et qui est intermédiaire entre de l'agormanie et de l'écologie au sens final. Alors, pour faire un bilan, j'ai essayé d'identifier, lister un certain nombre de difficultés de plusieurs heures. D'abord, des difficultés dans technique et stratégique, un peu matérielle, on va dire, et puis ensuite, des difficultés plus de fond, plus effistémologiques. Alors, là, c'est des choses qui ont déjà été dites dans les présentations précédentes, notamment hier. D'abord, il y a l'action du risque pour les chercheurs. Le risque, c'est la dispersion, parce que en étant dans une discipline, s'ouvrir un bon discipline, ça nécessite du temps pour au moins comprendre quels sont les concepts, comment ils sont utilisés, c'est quoi les implications, d'où ça vient, etc. Donc, ça nécessite de faire un investissement en temps, et puis, il y a une dispersion, parce qu'on sort de cette discipline et du coup, ça ouvre aussi un éventail beaucoup plus large et à un moment, il faut aussi savoir ne pas s'ouvrir trop largement pour ne pas être transformé. Et sans doute, ne pas perdre son ancrage disciplinaire dans son point d'exercice. Pour les noterants, la situation est particulière, moi aussi, ça a beaucoup été dit, il y a la question de la reconnaissance, voilà, l'ancrage disciplinaire, c'est quand même la base, et les questions de complexité, je trouve, c'est quand même plus, alors d'une part, c'est même plus confortable de rester, d'avoir un cadre disciplinaire sur lequel s'appuyer pour religer sa thèse, pour travailler, et d'autre part, il me semble que les sujets multidisciplinaires ou interdisciplinaires sont quand même des sujets souvent plus complexes, voire plus foireux, parce que c'est plus difficile de construire le sujet, de problématiser, en étant à choix sur plusieurs cadres conceptuels. Si je prends l'exemple de ma thèse, moi j'ai fait cette thèse en étant déjà en poste, donc avec un certain confort, je n'aurais jamais proposé ce sujet de thèse à un doctorant en CDD, parce qu'il y a quand même beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes autour de la conduite du sujet, vous savez, ça a l'air toujours peut-être vraiment très beau à la fin, mais une thèse déjà dans une discipline, il y a quand même pas mal de passages autour de l'incertitude, Donc là, on rajoute à l'incertitude et à l'inclexité, c'est pas forcément facile ensuite, il y a des limites liées au calme algériale à l'échelle macro où il faut toujours dire dans quel cas on se situe et que les choses s'acclasent, etc. Et du coup, on est dans des approches interdisciplinaires, par définition, on n'est pas dans une case donnée et du coup, c'est compliqué de se positionner. Le problème des programmations, on va avoir un projet qui dure 2 à 3 ans qui empêche j'ai évoqué des choses supplémentaires. Et puis, pour les publications, alors, il me semble, globalement, ça demande plus d'effort de rétiger un article interdisciplinaire parce qu'il y a besoin de se comprendre avec ses co-auteurs et si on n'est pas élu de la même discipline, c'est forcément plus compliqué, plus long, même si c'est plus riche. On est aussi sur des cadres des revues disciplinaires, on est souvent sur des cadres où la réaction est moins bornée, moins balisée, où on n'a pas un plan type à appliquer. Du coup, la réaction est quand même plus complexe et c'est plus une interrogation de se... Est-ce que la révision est plus aléatoire et en plus de qui va vous rire, qui va... Comme vous ne pouvez pas avoir la garantie de quelle discipline va vous rire, il y a un côté aléatoire. Peut-être que ce n'est pas si gênant, c'est vraiment une interrogation parce que c'est aussi plus difficile et plus un article interdisciplinaire de le rejeter en bloc parce que il y a toujours... Étant dans une discipline, on ne maîtrise pas forcément tous les tenants et les adoptions des autres disciplines. Donc je pense que c'est aussi difficile de rejeter un article. Donc peut-être que de ce point de vue-là, ce n'est pas complètement inintéressant. il y a des difficultés vraiment plus épistémologiques de décalage entre les disciplines dans les cas d'analyse, les représentations, l'articulation des échelles d'espace et de temps. Alors j'ai mis quelques exemples, c'est tout statique illustratif. Donc premier exemple autour des approches spatiales des services écosystémiques où l'écologue va faire de l'écologie du paysage, va faire en tout cas de l'occupation spatiale, il va modéliser ses services et puis il va les répartir dans l'espace et il va les additionner ou les compter, etc. Alors que la première, on va beaucoup plus penser non pas en addition, en hectare, en nombre, je ne sais pas si on prend un rendement en nombre de production des fourragés avec des terres, le plus en termes de complémentarité entre différentes parcelles, différents espaces, que ce soit à l'échelle d'une production de l'école ou à l'échelle d'un paysage. Donc des incompréhensions, des décalages, comme ça. Autre exemple, c'est autour de la résidence. Oui, je ne sais pas ce que tu dis. Autour de la résidence d'une prairie, je sais que j'ai des collègues qui avaient conduit une expérimentation autour de la simulation de sécheresse sur les prairies et qui est arrivée à la conclusion que la prairie était très résiliente parce qu'au bout de deux ans, elle avait retrouvé son état initial. Pour un environnement, ça, ce n'est pas du tout résilient parce que la prairie, il faut, s'il y a deux ans, par contre, elle n'a pas rempli pas ses fonctions, le système n'est pas du tout résilient. Ou, le troisième exemple qui est aussi intéressant, c'est, dans le cas de l'alcool sentinelle, on a construit avec des écologues, un protocole pour mesurer les variations interneuelles de production de biomasse. Et les questions des agronomes, elles étaient plutôt des questions sur cet alpage, sur ce quartier d'alpage même, quelles sont les variations de biomasse d'une année sur l'autre. et on a sollicité les écologues pour construire un protocole de chimie et en fait on n'a jamais réellement réussi à bien s'en, enfin on s'est entendu mais il y a toujours eu, il y a longtemps eu un décalage parce que d'un point de vue, pour être très rigoureux en écologie avec les conditions de mesure qu'on avait, la réponse elle est impossible statistiquement à voir à l'échelle d'un alpage ce qu'on mesure à l'échelle d'un alpage ça a du sens que pour avoir vu les imprécisions de mesure etc. la réponse elle ne peut pas être à ce niveau-là ou pas avec les protocoles qui sont dans les années et du coup il y a longtemps eu une interpréhension sur le protocole qui est en place et sur l'échelle à laquelle on était capable de fournir la réponse et finalement le protocole en question il donne un signal des variations de plus plus à une échelle large et à une échelle territoriale voilà après il y a des questions aussi de positivisme ou de constructivisme alors en écologie on va plutôt être sur des postures de positif d'utilisme on construit des modèles qui sont censés représenter une réalité du coup on va valider le modèle qui colle à peu près à la réalité qu'on construit en agronomie alors il y a aussi des approches plus constructivistes en agronomie mais on va souvent être amené à des approches plus constructivistes on va construire un modèle une grille de lecture qui vise une fin et qui représente une vision du monde et du coup on ne va pas se poser forcément la question de la validation est-ce que ça correspond bien à ce qui se passe c'est-à-dire plutôt de l'évaluation c'est-à-dire est-ce que ce modèle me permet bien de remplir la fonction pour laquelle j'ai construit en conclusion alors je pense qu'il y a c'est quoi les facteurs de l'interdisciplinarité bon celui-là aussi ça peut mal être lié je pense qu'il y a des objets et des thématiques qui s'y prennent particulièrement le pastoralisme en est une et d'ailleurs il y avait autrefois j'en sais pas toute une équipe d'agro-écologues qui étaient des écologues qui se sont ouverts à une lecture agronomique et cette équipe n'a pas été remplacée au cours du temps dans les groupes et d'interdisciplinarités je trouve ça un peu dommage ça tient aussi à la présence de personnes clés je pense dans les collectifs de recherche voilà il y a des gens qui ont une thèse en écologie qui ont dit après qui sont vraiment des personnes comme ça la question de la participation des acteurs est aussi importante parce que je pense eux ils ne sont pas ancrés dans les disciplines ils ont des questions qui dépassent les disciplines et du coup qui obligent à sortir de tout ça de confort disciplinaire donc la question des acteurs est d'avoir des problématiques qui émergent du terrain et puis enfin le facteur temps voilà se comprendre échanger entre disciplines ça nécessite du temps et puis je pense qu'il y a un temps de maturation aussi c'est pas que passer du temps c'est d'essayer de poser les choses de revenir etc voilà je vous remercie d'essayer 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 d'essayer